Alors Robert Vires, cette blessure et le reste, vous en parlez dans un livre que vous avez écrit avec Xavier Rivoire, qui est correspondant de l'équipe, de l'équipe TV et de RTL à Londres. Ça s'appelle « Profession footballeur » et c'est chez Hachette Littérature Europe. Vous savez comment on fait ? Cette blessure a donné lieu à une polémique. Fallait-il opérer ou non ? Ça a été la grande question. Un parisien, il y a un spécialiste de la biomécanique qui disait que l'opération était évitable, écoute bien ça. Il suffisait de jouer la Coupe du Monde avec une semelle orthopédique, maintenant le genou dans un axe sécurisé. Non mais dans cette histoire-là, le souci c'est que tout le monde a donné son avis. Donc c'est ce qui m'a un peu embêté quand même. Alors que c'était moi qui devais prendre bien sûr la décision finale. La Coupe du Monde c'est important, l'équipe de France c'est très important, mais bon j'ai que 28 ans et la prochaine elle a lieu dans 4 ans. Ouais, vous serez là ? J'espère. Oui, nous aussi. Bon, enfin en tous les cas vous avez fini par vous rendre à l'évidence, il fallait opérer, donc pas de Coupe du Monde, pas de Corée. Rien. Mais qu'est-ce que vous avez à tous vous blessé là ? Carambeu, vous, Zidane ? Arrêtez le score sans déconner, c'est dangereux. Mais là c'est bien, je suis en vacances, donc ça me permet de me reposer. Même Joris s'est fait mal. Alors, c'est dû à quoi ? Il y a un truc dont vous ne parlez pas dans votre bouquin, c'est les cadences infernales. Vous avez fait vous 101 matchs en 18 mois, c'est normal qu'à un moment... C'est normal qu'à un moment ça saute, oui, parce que, bon, on nous demande beaucoup, que ce soit un club, que ce soit avec la sélection, donc forcément à un moment donné, on va dire que la machine elle finit par se dérailler, et puis, enfin moi j'ai toujours aimé jouer tous les 3 jours, ça ne m'a pas dérangé, parce que, bon, c'est quand même notre métier, en plus on est bien payé, donc on ne va pas se plaindre quand même. Qu'est-ce qui se passe en Corée là en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe en Corée alors ? Est-ce que c'est la pression médiatique, la pression publicitaire ? Je pense qu'on en a un peu trop fait par rapport à notre titre de champion du monde, de champion d'Europe. À un moment donné, il faut nous laisser tranquilles. C'est soit des sous-merdes, soit des sur-hommes. C'est ni l'un ni l'autre. C'est des grands joueurs, des scientifiques. Si on n'est pas champion du monde, je ne vous dis pas ce qu'on va prendre, ça c'est même pas la peine. C'est ça la pression ? Oui, c'est la pression, oui, de nos supporters, du résultat, des sponsors, donc il faut penser à tout ça. C'est dur le stress, ça ? C'est dur, oui, mais ça se maîtrise en tout cas. Mais Robert, vous par exemple, que vous étiez à l'OM, à un moment, vous avez tellement de pression, vous étiez obligé d'aller voir un faciothérapeute. Ben disons que j'en avais besoin, parce que la pression avec les supporters de l'OM, c'est vraiment complètement différent. Parce que là-haut, ils sont prêts à vous taper. Oui, à la commanderie, c'est pas passé loin. On a failli se battre, avec quelques supporters, parce qu'il ne faut pas mélanger tout le monde. Mais c'est vrai que ça a failli mal tourner. Est-ce que les Français, peut-être, n'auraient plus assez faim ? Ils sont riches maintenant, tous ces joueurs, non ? Non, mais je veux dire, par rapport aux Camerounais, aux Sénégalais, pour eux, c'est important de gagner, parce qu'ils n'ont pas une thune. Non, mais nous, ce n'est pas une question d'argent. C'est vrai qu'avec une victoire au Mondial, c'est vrai qu'on aura... Enfin, ils auront, parce que moi, je n'aurai rien du tout, ils auront une belle prime. Mais disons que nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est marquer l'histoire, tout simplement. Et puis si, en contrepartie, on a la chance d'avoir de l'argent, on ne va pas le refuser. Et si le maire, il est bien, là ? Un baltringue ou pas ? Non, mais disons qu'il faut respecter ses choix. C'est vrai que ses choix ne sont pas toujours compris, même par lui. En tout cas, nous, on s'adapte à ce qu'il nous demande, tout simplement. Mais c'est lui le chef. Non, mais c'est lui qui commande, ouais. En tout cas, il ne changera pas d'avis sur sa tactique. Quand même, Jacquet, il a encore de l'influence ou pas du tout ? En tout cas, ils sont toujours en relation, en permanence. Mais Jacquet, il fait partie toujours du staff avec Roger Lemaire. Et à mon avis, il doit donner quelques directives, de temps en temps, ouais. Mais bon, sinon... C'est pas Chirac et Raffarin, quoi. Non, mais le dernier mot, il revient toujours à... Le dernier mot, c'est Lemaire. C'est toujours Roger Lemaire qui le donne, ouais. En tous les cas, en 98, Jacquet, il n'avait pas hésité à vous mettre un coup de pied au cul. En vous disant, il faut que tu muscles ton jeu. Il n'a pas hésité à être dur avec vous, hein.